Voilà quand Kremlin Captain répond au présent, donc le cheval champion 2015, l'écurie championne 2015 également, donc montre sa présence avec un doublé déjà après deux journées, surtout Van de Scala dans l'épreuve de clôture et aussi Hachine Mamdi dont Moukoun nous disait tout à l'heure que c'est bon pour sa confiance et pour la suite des événements. Moukoun est avec nous d'ailleurs donc pour nous commenter ce doublé. Alors Moukoun nous revient tout d'abord avec Van de Scala, c'était certes un petit chant, un chant pas très terrible, mais quand même il fallait être bien inspiré pour faire triompher Van de Scala. Ce n'est pas évident, Joc, félicitations à Papaye Gopal pour avoir gagné une victoire avec Van de Scala. C'est un canasson, il faut l'admettre. Et pour gagner, il fallait qu'on soit dans 0-20 avec que cinq autres chevaux. Et là aussi, il prend la tête, il s'arrête et il a failli se faire rattraper au but par Seven Karat. Ce n'est pas évident. Peut-être qu'il avait bougé un peu tôt, Moukoun? Oui, hindsight, un peu tôt, Joc, mais quand il avait bougé, je te dis franchement, en regardant la course live, je voulais qu'il bouge parce que le super favori Seven Karat, c'était seul devant. Il a eu une course en or et on ne pouvait pas permettre à Seven Karat de tourner en ligne droite avec trois, quatre longueurs d'avance sur papier. Oui, hindsight, oui, il a bougé tôt, mais on ne peut pas le blâmer. Sur la piste live, c'était une montre parfaite. Voilà. Et Van Der Skeler qui apporte un doublé déjà après deux journées, Moukoun. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu maintenant au cours des prochaines journées? Pas grand-chose, Joc. La semaine prochaine, peut-être que nous aurons que deux ou trois partants. On ne va pas se presser avec les chevaux. On n'a pas beaucoup investi. Il faut que les chevaux qui sont là, qu'ils durent, qu'ils soient là pendant un an ou deux ans ou même trois ans encore. On verra quand les chevaux sont fit, ils vont courir, mais on ne va pas se presser. Le target cette année, c'est d'essayer de gagner une course classique et peut-être deux ou trois courses de groupe et nous serons très satisfaits. Il y a une bonne nouvelle. Beaucoup s'attendent à voir dans un prochain avenir bouclet top en action. Oui, il arrive demain. On verra. Je crois qu'il ne mérite pas son rating de 114 en Afrique du Sud. C'est pourquoi on l'a eu. Mais c'est un bon cheval, il faut l'admettre. Il vient de gagner une course de groupe 2 en octobre ou en novembre. Et on verra. Il arrive demain. Je crois peut-être qu'il va rater le Barabé. C'est un petit peu juste, mais on ne va pas se presser. On a deux partants pour le Barabé. On a Kremlin, une catène et un ou deux autres. Oui, Moukoun, le domaine épique étant ce qu'il est, donc très imprévisible aujourd'hui. Oui, ça tourne comme ça demain. Mais si tout se passe bien, bouclet top pourrait devenir le nouveau chouchou, un autre chouchou à Port Kremlin Captain. Je l'espère, Jacques, mais je disais à Jean-Philippe tout à l'heure, dans les quatre nouveaux qu'on a achetés, moi, je préfère Kemal Kavo à bouclet top. Mais si bouclet top devient la nouvelle stade du champ de masse, je ne vais pas me plaindre du tout. On verra. Et Moukoun, vous avez porté change. Gopal n'est pas là. Donc, ce n'est pas là. Alors, vous assurez, la suppléance est déjà un doublé. Je suis content, Jacques, mais je prends merci. Thank you for the credit, mais je ne l'accepte pas parce qu'on ne fait pas grand chose. Les chevaux sont entraînés depuis bien longtemps. Et je suis venu à l'entraînement deux fois en retard cette semaine-ci. Et j'ai supervisé. Mais j'étais tout le temps en communication avec Papa et Gopal. Et c'est un travail d'équipe. J'étais le seul ici aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que all the credit is mine, loin de là. Non, mais des fois, la passion prend le dessus et la passion vous permet d'aller jusqu'au bout de vos ambitions, Moukoun. Merci. On verra, Jacques. On espère. Voilà, bravo donc à Moukoun. Bravo à Yashine Mamdi, à l'écurie Gajedara qui savoure un joli doublé cet après-midi avec surtout, surtout la vedette Kremlin Captain qui répond présent. Un cheval qui a couru sur sa valeur, qui a fait plaisir à ses nombreux fans en débutant victorieusement cette nouvelle saison 2016. Et Van der Skeele qui apporte encore du baume au cœur des fans de la plus ancienne écurie. Jutof, Rajiv.